Nous partons à présent à la rencontre de la famille Lassalle. Si le père a œuvré sur le terrain politique, dans Rencontre à 15, nous avons souhaité nous intéresser aux trois fils. Tous joueurs de rugby. Le plus connu Thibault, sacré champion de France en 2018 avec Castres, quand ses frères, la même année, gagnaient le bouclier de 4ème série. Aujourd'hui, les trois frères poursuivent leur carrière ensemble au sein de l'union sportive Aspoise, du nom d'une des vallées du Béarn. Regardez, Raphaël Talbot vous raconte la belle histoire des frères Lassalle. Images Marion Meyer, montage de l'infatigable Nicolas Chantal. Aller voir réunis, on comprend vite pourquoi Thibault Lassalle est revenu dans sa vallée. L'aîné de la fratrie a rejoint ses deux frères, Amoury et Geoffrey, et aussi ses montagnes, les parfums de son enfance et la cabane de son oncle berger. Il y avait moins de nuit sans guitare que de jour sans pain. Un véritable retour aux sources à la suite de sa carrière professionnelle. Alors, après Agin, Toulon, Castres et Oyonna, Thibault est désormais installé ici dans les Pyrénées avec sa famille et ses nouvelles bêtes. C'est une nouvelle vie, mais c'est bien agréable. Ça me tardait de rentrer pour ça, pour pouvoir passer des moments comme ça, avec ce nouveau cheptel. J'avais envie que les enfants aillent dans la même école que moi, qu'on perdure ça tant qu'il y a encore l'école au village. C'est plaisant d'avoir un des frères pas trop loin de la maison pour pouvoir venir le voir très souvent et profiter des moments qu'on n'a pas pu passer ensemble depuis que je suis petit, parce qu'on a 10 ans d'écart, donc quand il est parti de la maison, j'étais pas très grand. Juste à côté de chez Thibault, le village de la famille Lassalle. Jean, le papa, y a été maire pendant 40 ans. Un territoire isolé où un seul club de rugby regroupe les 13 villages de la vallée, l'US Aspoise. Les trois frères y jouent ensemble, une première pour eux. C'est terrible à l'éveil d'un match, c'est toujours une veillée d'art. Justement, ce jour-là, il y a match, alors les Lassalle ont tous la pression, sans aucune exception. J'essaie de cacher mon jeu devant la caméra pour pas que les adversaires le voient, mais je subis jusqu'au coup d'envoi. Je pense que je suis pas le seul qui ça le fait. Plus bas dans la vallée, Bedouz, lieu du derby du jour, contre les voisins d'Assas-Parros en Régional 2. Thibault est capitaine indiscutable. Avec ses deux maîtres, il sait se faire entendre, sans forcer. Voilà, on s'y sert un coup juste avant de sortir. Le match commence maintenant. Une très bonne chauffe-mort. Ok ? On va pas gueuler. On est prêts. Moi je sais qu'on est prêts. Je vous vois, on est prêts. Un match tendu qui pousse les joueurs à la faute. Les pénalités ne permettent pas aux équipes de se départager en première mi-temps. Sur le terrain, Geoffrey perce la défense. Amaury, lui, se jette sur toutes les balles. Thibault, en leader, est visé dans chaque ruck, chaque plaquage. C'est pas facile parce que les joueurs qui sont en face, bien évidemment, venant du top 14, celui de la peau des deux, ils ont vraiment envie de l'affecter. Les frangènes, trois frangènes dans la même équipe, c'est formidable. En fin de match, un essai libère les Rouges de la Vallée d'Assas. Les enfants et la femme de Thibault y croient. Mais malgré les encouragements, le pragmatisme adverse est gagnant. Défaite amère de l'US Aspoise et un nez cassé pour le deuxième nîle. C'est pas mal ? Non, ça va. Jamais ? Si, si, des fois, mais là, ça va. Le dimanche, les Lassals se ressourcent en famille. La défaite passée, les stigmates encore de la veille. Le bonheur d'être réunis prend le dessus. Une famille soudée, une famille qui est très dans l'amour. On s'apprécie, on s'aime tous. Je les admirais. C'était un peu mes héros. C'est vrai que j'avais toujours rêvé de pouvoir jouer avec eux. Ça me tenait énormément à cœur. Puis aussi, de rendre à ce club de Bedouze que j'affectionne énormément, ce que j'ai vécu quand j'étais tout jeune, à tous ces passionnés, ces bénévoles qui sont tous des amis, de faire une saison complètement différente de ce que j'ai pu vivre avant, d'essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Retour à l'entraînement dans le froid de l'hiver. L'USA, riche aujourd'hui de 140 licenciés avec son école de rugby, a bien failli disparaître. Alors la présence des trois frères cette saison et l'arrivée de Thibault sont plus que bienvenus. Pour moi, il m'a appris des choses par son parcours. Il a donné confiance aux joueurs. Et puis il a fait en toute simplicité son discours, il est passé très bien auprès des joueurs. Il est trop à la salle et il montre l'exemple. La famille La Salle, elle a toujours été très présente. Il y a toujours eu la salle à peu près au niveau des équipes chaque année. En plus, en troisième mi-temps, ils sont très bons aussi. Ça anime le club. Donc on est très, très content de les avoir. Et la fratrie n'est pas prête de partir. Avec leur sœur expatriée à Paris, ils se projettent sur ce territoire pourtant reculé. Geoffrey travaille dans le V1 à plus de trois heures de là et rentre tous les week-ends pour vivre ces moments. J'avais arrêté l'année dernière parce que ça faisait trop loin. Mais là, je fais l'effort parce que c'est une occasion unique de jouer avec mes deux frères. On a des cousins aussi, donc on joue en famille. Authentique et engagé, ces montagnards ont leur valet chevillé au corps. Alors que ce soit au rugby ou en dehors, les frères la salle n'ont pas fini de défendre leur béarme. Je suis très fier que ma famille contribue à prolonger cette histoire et de tous ces jeunes, jeunes et jeunes filles qui sont avant tout libres dans leur tête et qui savent d'où ils viennent. et qui sont avant tout de suite. Merci. 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 Merci.